Sœur Claire, le Seigneur qui est présent au milieu de nous, au milieu de toute communauté chrétienne, va nous parler aujourd'hui des exigences de la vie fraternelle. Voilà, alors c'est le 23ème dimanche ordinaire et nous allons entendre dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 15 à 20. Ce passage suit immédiatement le passage de la brebis perdue dans saint Matthieu. Et ça se termine comme ça, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits ne se perde. Ça c'est le verset 14 du chapitre 18 de saint Matthieu. Et juste après, si un frère, un de tes frères vient à pécher. Sous-entendu, si un frère de ta communauté se comporte comme une brebis qui se serait perdue. Alors c'est la manière d'aller la chercher que le Seigneur va nous proposer ici. Si ton frère a commis un péché, montre-lui sa faute. Seul à seul d'abord et ensuite, bon, il y a tout un programme prévu pour les récalcitrants jusqu'à ce qu'on dise, s'il ne veut pas, on le laisse à sa liberté. Donc il est écrit, si ton frère a commis un péché. On pourrait traduire ce mot de péché, que ce soit à partir du grec ou à partir de l'hébreu, parce que c'est la même étymologie, ça veut dire rater son but. Le but étant la vie avec Dieu, rater son but, ça veut dire aller vers un autre lieu, un autre endroit, prendre une autre direction que celle qui mène à Dieu. C'est ça, c'est fondamentalement ça. Donc manquer son but, se tromper. Se tromper par rapport à Dieu qui est la vérité, c'est-à-dire se diriger vers l'erreur au lieu de choisir la vérité. Alors donc, si c'est le cas, si un de ton frère se perd comme la brebis perdue en se trompant de route, en se trompant de chemin, en ratant son but, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors c'est écrit, montre-lui sa faute. On pourrait presque traduire « convainc-le de son erreur », c'est-à-dire fais-lui comprendre qu'il est en train de s'égarer, de se tromper, de rater son but. Il ne s'agit pas de lui faire la morale, de lui faire la morale dans le sens de expliquer qu'il est en train de se tromper. C'est assistance à personne en danger et ce n'est pas court de morale. On peut confondre aujourd'hui tout ça parce qu'on est quand même dans une certaine confusion par rapport à la vérité aujourd'hui. Donc voilà ce que dit le Seigneur, tu le convainc d'erreur, tu lui montres qu'il est en train de se tromper. S'il t'écoute, dit le texte, continue le texte, tu auras gagné ton frère. Ça c'est remarquable, gagné, ça veut dire c'est comme si tu l'avais racheté, c'est comme si tu l'avais sauvé, tu l'as sauvé du danger. C'est extrêmement important de dire la vérité aux frères. Vous avez un passage de Saint Paul clair, net et précis, le lien entre l'amour et la vérité. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6, la charité met sa joie dans la vérité. Et un autre passage de la lettre de Saint Jacques que je vais vous citer maintenant, lettre de Saint Jacques, chapitre 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre les ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est aussi le sens de la première lecture qu'on entendra dimanche prochain. Ensuite, si le frère refuse d'écouter, il est écrit, considère-le comme un païen et un publicain. Ça ne veut pas dire méprise-le, écrase-le ou rejette-le. Ça veut dire, tient compte du fait qu'il ne fait pas partie de la communauté, qu'il ne fait plus partie de la communauté et donc qu'il ne peut pas être une référence. Mais il est hors de question de penser qu'il s'agit, tu le rejettes dans les ténèbres extérieures et tu ne te soucies plus de lui. Ça veut dire, tu constates qu'il n'est plus en communion avec toi car il refuse la vérité, donc il ne peut plus être une référence. Point, c'est tout. Il ne peut pas être une référence, il n'est plus en communion avec la vérité. La vérité, bien sûr, avec un V majuscule, c'est-à-dire avec Jésus qui est le chemin. Alors ensuite, il est écrit au verset 19, « Encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Alors vous avez l'importance capitale de la prière communautaire, de la vie communautaire, de la vie en communion les uns avec les autres et la puissance de cette prière. On trouvait déjà ça dans ce très beau psaume 22 que Jésus a récité en mourant sur la croix où il est écrit en parlant de Dieu, « Toi qui habites les louanges d'Israël. » Ou encore on peut dire, c'est l'annonce de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Chaque fois qu'on prie en communion les uns avec les autres, Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous. Et on doit en tenir compte parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et en même temps, si la prière, si cette insistance sur la prière suit immédiatement la correction, ce qu'on pourrait appeler la correction fraternelle, ça veut dire que même si tu considères ton frère comme un païen, un publicain ou je ne sais quoi, tu dois continuer à le porter dans la prière et une prière communautaire. L'importance de la prière d'intercession pour les pécheurs, pour ceux qui se sont mis hors de la communauté, et bien sûr aussi pour ceux qui sont dans la communauté, parce que tout le monde est pécheur et le Seigneur veut sauver absolument tous les hommes, comme il le dit dans la parabole précédente, c'est-à-dire, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits se perde. Sœur Claire, merci.